Je suis la directrice de Partnerships ici avec la Société de la sclérose en plaques du Canada et je suis très heureuse de faire partie de ce webinaire. À titre d'information, le webinaire sera enregistré sur notre canal YouTube. Aucun participant ni les noms sera affiché. Si vous avez une question pendant la présentation, veuillez mettre ça dans la boîte de clavardage dans votre écran. On va avoir une série de questions-réponses après. On en voit également en direct sur Facebook. Donc, bonjour à tous les gens qui sont sur Facebook. Vos questions sont également les bienvenues. On sait qu'il y a beaucoup de questions par rapport à la sclérose en plaques et la COVID-19 lorsqu'on va bientôt toucher un an depuis le début de la pandémie au Canada. Comme les vaccins commencent à sortir, on a engagé la docteure Jody Burton qui va partager des informations avec vous aujourd'hui. Veuillez savoir quand même qu'il y a beaucoup d'informations en branle et en développement. Et il y a des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse encore. Et les questions, parfois il y a des questions qui seront mieux répondues par un spécialiste des maladies infectieuses. Mais on va recueillir ces questions-là pour l'avenir. Et finalement, vous devez contacter votre soin de santé, votre soignant, si jamais vous avez des questions par rapport aux symptômes. Nous n'approuvons, nous ne recommandons pas un produit, mais nous fournissons de l'information pour vous aider à vous éclairer sur le sujet. Alors, plongeons dans le vif de ce sujet. Je suis très heureuse de vous présenter la docteure Jody Burton. Elle a obtenu son baccalauréat en sciences de la vie en 1996 et elle est devenue docteure en 2000 à l'Université de Toronto. Par la suite, elle a pris une résidence en neurologie à l'Université de Toronto qu'elle a complétée en 2005. Elle a complété les cinq ou les deux prochaines années à faire un fellowship avec le docteur Paul O'Connor. Elle a obtenu sa maîtrise en sciences en épidémiologie de 2006 à 2008. Elle était membre de la clinique de la sclérose en plaques à l'Université de Toronto de 2007 jusqu'en 2009 où elle s'est joint à la neurosciences et le programme de la SP. Et elle a travaillé à l'Université de Calgary dans les sciences communautaires. Elle est maintenant professeure associée et grand membre du programme à l'Université de Calgary et l'Institut d'apprentissage. Veuillez accueillir bien chaleureusement la docteure Burton. Merci beaucoup pour cette gentille présentation. Je vais maintenant partager mon écran. Comme ça, je peux présenter mes diapositives. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Je prendrai des questions à la fin. Alors, je vais vous parler... On va débuter. Et donc, ça c'est mes déclarations. Je suis conseillère et j'ai reçu des honoraires de Roche, Novartis, Alexion et Biogen. Donc, commençons par parler du virus en soi. Le virus en soi est le virus du SRAS-CoV-2. Et la maladie que ça cause, c'est la COVID-19. Ce virus appartient à la famille des coronavirus. Et on se souvient de l'éclosion du SRAS en 2003. Et ça, c'était un coronavirus également. Et c'était une maladie respiratoire. C'est un virus hautement transmissible. Et comme nous savons, malheureusement, le taux de mortalité est quand même assez élevé à comparer à la grippe. Sa transmission est principalement assurée par des porteurs asymptomatiques. Et ceux-ci surviennent de 5 à 14 jours après l'exposition au virus. Pour la plupart des symptômes, c'est la toux, la fièvre, l'essoufflement. Mais il y a d'autres symptômes également. Maux de gorge, la diarrhée, le délire, la conjonctivite. Ce n'est pas très commun. Et au début, on pensait que la maladie avait seulement un impact sur le système respiratoire. Mais en fait, c'est très clair que d'autres organes sont impliqués. Donc, le système nerveux, lorsque les gens ont une perte de goût ou de l'odorant. Le système cardiovasculaire, où les gens peuvent développer des caillots, des AVC, la myocardite, la péricardite et d'autres organes. Donc, voici un petit diagramme du virus. Comme vous voyez, on a ces petites pointes à l'extérieur du virus. Et le virus ressemble à ça. C'est une partie importante du virus. Donc, il y a des facteurs de risque d'issue défavorable. Donc, en fait, chez les gens où les gens sont un peu moins propres à s'en sortir. Donc, l'âge avancé est un facteur de risque. Le genre masculin est également un facteur de risque. L'obésité est un facteur de risque. Ainsi que d'autres maladies chroniques. Donc, la maladie rénale, le diabète, la maladie pulmonaire et les gens qui ont des troubles où ils sont immunosupprimés. si les gens ont un degré d'invalidité, ils sont plus à risque. Mais on a appris, et je vais le revoir, que la SP n'est pas un facteur indépendant. Et en fait, il paraît que les patients qui prennent des thérapies qui modifient la maladie ont peut-être, bon, avec quelques bémols, ont une meilleure possibilité. Alors, parlons de la maladie chez les gens atteints de SP. Il y avait dans plusieurs centres en France plusieurs informations publiées en 2020, à l'automne. Ils ont étudié plus de 350 patients dans le registre qui ont développé l'infection de la COVID-19 et qui avaient également les diagnostics de la SP avec plusieurs sous-groupes. Je vais revoir ces images avec vous. Dans la première image, ici en haut, ça démontre comment les gens ont bien réussi dépendant du type de sclérose en plaques. Donc, dans la première rangée, c'est les gens hospitalisés qui sont décédés à cause de la COVID-19. Et ce que vous voyez, c'est que ces gens-là avaient une forme progressive. Alors que les gens qui ne nécessitaient pas l'hospitalisation, ces gens étaient plus représentés par les gens qui avaient donc une première présentation ou la rémittente. Et donc, lorsqu'on a étudié les groupes, ils ont trouvé que les hommes avaient l'impression de faire moins bien. Les patients SP avec maladie cardiaque faisaient moins. et les gens qui avaient des scores d'handicap plutôt élevés avaient l'air d'aller moins bien que les gens qui avaient un petit niveau d'handicap. Et donc, ça correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure par rapport à la population en général. Et donc, ici, nous avons une approche un peu différente par rapport à ce groupe de patients. Ce que vous voyez dans l'axe vertical, c'est des résultats pire, donc avec le pire résultat en étant la mort. Et ensuite, on a tout à fait en bas aucune hospitalisation. Dans les rangées, vous voyez le nombre de patients qui suivent des traitements. Ce que vous voyez en haut, et heureusement, c'est une petite rangée représentant peu de patients, c'est que la maladie a eu lieu généralement chez les gens qui avaient des thérapies modifiant la maladie, alors que lorsqu'on descend, c'est les gens qui réussissaient quand même plutôt bien et on voit une variété de médicaments contre l'ASP. Et tout à fait en bas, dans ce tableau, nous voyons une représentation semblable où les gens qui n'avaient aucun traitement avaient plusieurs personnes dans le groupe, donc les barres plus foncées, donc qui réussissaient moins bien, alors que lorsqu'on a des gens qui prenaient une variété de traitements, donc dans ces autres bars, on a des gens qui suivent des traitements et il y avait quand même pas mal de gens qui avaient un résultat plutôt décent et pas un résultat sévère. Donc le message que je retire de cette diapo, c'est que les mêmes facteurs de risque dans la population en général avaient l'air de s'appliquer à la population des gens atteints de SP. Et donc lorsqu'on a un traitement pour ces médicaments, ce n'est pas un facteur de risque, en fait, c'est mieux corrélé à un meilleur résultat. Donc pourquoi? Pourquoi est-ce que ce pattern a émergé? Alors c'est possible que les gens qui prennent des médicaments contre la SP sont plus jeunes et sont généralement présents à un degré d'incapacité moindre. Donc il y a moins d'handicaps entre guillemets parce qu'il y a moins de procès progressif primaire. Et donc les gens également qui prennent des MMSP, ça peut moduler le système immunitaire, ce qui veut dire que si le système immunitaire est modulé, ça veut dire que vous n'avez pas une grande réponse immunitaire au virus. On sait que certaines personnes n'arrivent pas à gérer le virus, pas à cause de l'infection, mais parce que le système immunitaire réagit tellement fortement que ça s'attaque à d'autres parties du corps. Donc quand on prend un médicament contre la SP, les chances sont moindres. Il y a également des données probantes qui montrent qu'au moins un médicament traité pour la SP, le teriflunomide, l'obagio, a des propriétés antivirales. Et donc, ça c'est plutôt encourageant. Ceci dit, il y a eu d'autres informations de d'autres registres qui montrent qu'il y a des risques associés à plusieurs autres molécules dans la SP. C'est ce qu'on appelle les lymphocytes B. Ce qui est utilisé le plus communément, c'est l'ocrylizumab. Alors, voici un essai clinique d'un registre de plusieurs centres qui étaient présentés à l'automne dernier. Et ce qu'on a trouvé, c'est que ce groupe ici, donc à gauche, c'est les gens qui ne suivent aucun traitement. Et les chiffres, ça c'est les chiffres à risque relatif. quand le chiffre est plus élevé que 1, ça veut dire que le risque est plus élevé que la moyenne. Et les gens qui n'avaient pas de traitement avaient plus besoin d'un respirateur et de se retrouver en soins intensifs. Mais ensuite, on avait d'autres personnes qui prenaient le rétuxamide et l'oxmidède. Et donc, on ne l'utilise pas très souvent au Canada. D'autres centres n'ont pas trouvé cette relation. Donc, ce n'est pas si clair si c'est un lien définitif entre cette molécule et le fait d'avoir un résultat plus significatif d'avoir la COVID. Mais on surveille ceci. Le risque de mourir suite à une atteinte de COVID n'était pas plus élevé. Et ça, c'était plutôt intéressant. Donc maintenant, par rapport au vaccin actuel approuvé au Canada, pour le moment, il y a deux vaccins approuvés au Canada. Les deux appartiennent à la catégorie de vaccin ARNM. Donc ça, c'est le vaccin de Pfizer et de Moderna. Et donc, c'est très intéressant parce que ce que ça fait, c'est que ça prend une petite partie de l'ARN, donc un matériel génétique, une protéine qui enrobe la protéine et ça enrobe donc les pics qu'on voit à la surface du virus. Le pic en soi ne fait pas mal, mais ça distingue ce virus de d'autres parties du corps. Et donc, ce ARN pénètre le corps mais ne s'approche pas de l'ADN et ne change pas votre ADN non plus. Mais ça provoque les cellules pour que les cellules fabriquent ces protéines contre ces pics et ultimement, la cellule montre cette protéine à pics à l'extérieur alors que l'ARN diminue et disparaît. Et donc, le corps digère. Ceci se rend compte que la bonne protéine doit monter une réponse immunitaire parce que c'est un corps étranger et donc la prochaine fois que votre système immunitaire voit ces pics, ça va créer un système ou une réponse immunitaire et neutraliser la chose. Donc, il y a deux vaccins qui fonctionnent de cette façon. D'abord, c'est le vaccin de Pfizer et cet essai clinique était donc publié pas en, enfin, était publié en 2020 dans le New England Journal of Medicine. Donc, on avait 43 000 participants, un essai aléatoire de phase 2, 43 000 ont reçu deux doses administrées, 21 jours d'intervalle et dans l'essai clinique, il y avait 8 cas de COVID-19 déclarés au moins 7 jours après l'administration de la deuxième dose à comparer à 162 cas d'infection dans le groupe placebo et c'est comme ça qu'ils ont calculé ce qu'on appelle l'efficacité, donc de 95%. Et cet effet était perçu dans toutes les races, tous les genres, toutes les ethnicités, tous les âges et toutes les tailles de corps. 10 cas de COVID-19 sévère nécessitaient une intervention et un cas dans le groupe de traitement. Donc, très impressionnant. Donc, ce vaccin était approuvé en décembre. Ensuite, il y avait le vaccin, il y a le vaccin Moderna. Moderna avait également un essai clinique très grand, 30 000 participants de phase 3. Ici, on avait deux doses administrées à 28 jours d'intervalle et ce que Moderna a trouvé, c'est que c'était très semblable. 5 cas de COVID versus dans le groupe vaccin versus 90 dans le groupe placebo pour une efficacité de 94,1%. Encore une fois, c'était perçu dans tous les âges, les genres, les races, les ethnicités, les gens ayant des conditions médicales différentes. 10 personnes avaient besoin d'hospitalisation pour leur infection, dont une personne qui était dans le groupe des vaccins seulement. Et les résultats de Moderna suggéraient que ça pouvait même protéger contre une infection asymptomatique et pas juste une maladie. Je sais que beaucoup de gens ont des questions par rapport aux variants. Les variants changent à tous les jours. Ça n'a pas encore été publié ou prouvé, mais on suggère que les vaccins ARNM montrent une efficacité contre les nouveaux variants qui se présentent. Encore une fois, on a ce qu'on appelle des vaccins à vecteurs viraux. Alors ça, c'est les vaccins qui, en gros, utilisent le virus du rhume, l'adéno, ils ajoutent une protéine, donc encore une fois, contre les pics qui ne sont pas nocives en soi, mais aucun gène qui permet à une reproduction de COVID existe ou sont présents. Et donc, en gros, ça s'accouple avec le virus du rhume, crée des copies des pics à l'extérieur de la cellule jusqu'à ce que votre système immunitaire crée un système ou une réponse immunitaire parce que ce n'est pas normal. il y a plusieurs risques par rapport à ces vaccins à vecteurs viraux. C'est théorique, c'est des risques théoriques qu'on n'a pas encore prouvés en vrai, mais il n'y a pas nécessairement de rapport clair suite à ces essais cliniques portant sur cette complication. Il y a deux types de vaccins. Donc, le vaccin d'AstraZeneca approuvé en Europe et pas encore approuvé au Canada et en gros, ça utilise une partie de l'adénovirus attribue une partie de cette protéine à pic. C'est un vaccin à deux prises également donné à 28 jours et l'efficacité était autour de 70%. Et ensuite, on entend parler du vaccin de Johnson & Johnson qui était semblable, un grand essai clinique, donc ils n'ont pas encore publié les résultats, mais ça a l'air prometteur quand même. alors là, ça nécessite seulement un traitement et ça ne nécessite pas une congélation. Donc, un des avantages du vaccin de Johnson & Johnson sera la facilité d'application. Mais encore une fois, ces deux vaccins ne sont pas encore approuvés au Canada. Donc maintenant, parlons de l'ASP et les vaccins en général parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux liens. Beaucoup de vieilles recommandations sur les vaccins ne sont pas basées dans les données probantes et ont été perpétuées depuis des dizaines d'années. Donc, ce n'est pas une maladie où vous êtes en suppression immunitaire. Donc, il faut bien comprendre si c'est quelque chose, c'est l'ASP qui a un système immunitaire qui est trop actif. Les gens atteints de l'ASP et qui prennent des médicaments contre l'ASP ne sont pas véritablement ultra immunosupprimés comme les gens qui suivent des chimios. Peut-être que ces gens-là sont plus, les gens ayant l'ASP sont un peu plus à risque contre certaines choses, mais on peut, donc, il peut y avoir des reprises. Ça peut éventuellement causer une fièvre. Peut-être que vous allez vous sentir pas très bien comme après le vaccin contre la grippe, mais on sait que quand les patients SP ont une fièvre, ils ont des pseudo-symptômes ou la chaleur du corps peut causer certains pseudo-symptômes et essentiellement, on traite ceci par la prise d'acétominophène et le temps. Mais la plus grande question, c'est comment est-ce que le médicament de l'ASP peut avoir un impact sur le vaccin? Et donc, un des bémols qu'on suit typiquement, c'est qu'on n'utilise pas de vaccin vivant alors que les gens sont traités avec médicaments contre l'ASP tout simplement parce qu'il y a la possibilité d'infection et peut-être parce qu'on a une réponse limitée au vaccin. Donc, si vous prenez un médicament contre l'ASP et vous prenez un vaccin vivant, typiquement, bon, ça veut dire que vous, c'est pas des vaccins vivants, mais, enfin, vous pouvez recevoir un vaccin de ce type, mais aucun de ces vaccins administrés pour la COVID-19 sont des vaccins vivants. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que c'est, est-ce que c'est, donc, est-ce que c'est raisonnable de penser que les vaccins à ARN contre la COVID-19 ne présentent pas plus de risques que les autres vaccins? Oui. Bon, si on fournit la possibilité de ne pas ajuster le médicament, est-ce qu'on le suit? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes atteintes de SP qui devraient discuter de leur médecin, de la nécessité d'ajuster la fréquence d'administration des doses de leur MMSP afin d'optimiser leur réponse à la vaccination? Oui. Les personnes atteintes de SP qui ne font pas partie d'un groupe prioritaire quant à la vaccination contre la COVID-19 pourraient-elles être vaccinées avant? Les gens qui constituent la population générale, c'est peu probable parce qu'il y a tellement de groupes de gens qui ont beaucoup de bonnes raisons pour être vaccinés plutôt tôt que tard et comme nous savons, la SP en soi n'est pas un facteur de risque par rapport à l'infection contre la COVID-19. Et l'autre question, c'est est-ce que les gens vont pouvoir choisir leur vaccin? Et en fait, je pense qu'étant donné les difficultés d'approvisionnement, la réponse est probablement pas. mais tous les vaccins présentement ont beaucoup de très bonnes données et ont montré beaucoup de bons résultats jusqu'à présent. Donc, je vous encourage à faire confiance à Santé Canada parce que Santé Canada est très stricte par rapport à l'approbation de vaccins. Il y a des gens qui disent également, bon, quelle est l'efficacité minimale pour avoir une approbation? Typiquement, c'est autour de 60%. Alors, la question sur laquelle on se concentre généralement, c'est comment coordonner la vaccination contre le SRAS COVID-2 et les traitements par MMSP. Alors, on cherche les, on fait une analyse des données, de la recherche et on essaye de créer un guide pratico-pratique pour les médecins et leurs patients. Voici un tableau plutôt compliqué contenant beaucoup d'informations techniques. Je ne veux pas que vous vous accrochez trop, mais je vais quand même résumer un petit peu ce tableau pour vous. Dans la première colonne, nous avons les médicaments approuvés contre la SP. Les trois autres colonnes sont plusieurs vaccins étudiés en ce qui concerne comment les gens répondent lorsqu'ils prennent ces médicaments. Cette colonne ici, donc la colonne 5, c'est si oui ou non vous devez donc avoir une suspension de MMSP pour vaccination contre le SRAS COVID-2 et la durée. Et la dernière colonne, c'est le délai avant reprise du MMSP avant vaccination contre le SRAS COVID-2. Les adjectifs, donc classiques, les interférons et l'acétate de glatir amère, ça montre une réponse plutôt positive comme lorsque les gens ont leur vaccin pour le tétanus, la grippe, la pneumonie, etc. Donc, on ne croit pas que ces médicaments doivent être retenus avant un vaccin et donc évidemment, vous pouvez continuer à les prendre pendant la vaccination. Ici, nous avons donc les agents oraux en première intention, donc les terifunomides, la BADGIO, et le TEC-FIDERA, diméthyl fumarate. Et donc, nous avons, et on a également d'autres vaccins contre la pneumonie, les choses comme ça. Donc, on ne croit pas que les gens ont besoin d'arrêter ces médicaments avant ou pendant la vaccination. Et ensuite, dans le prochain groupe, c'est ce qu'on appelle les antagonistes et des récepteurs de la S1P. Vous connaissez sans doute Jelenio, Fingolimod. Et ensuite, bon, on a plusieurs réponses, mais c'est décent. Et on a une réponse par rapport au vaccin contre le Tétanus, mais c'est décent. Et on sait que si on retient le Fingolimod, ils vont peut-être avoir un phénomène de reprise. Et donc, si on regarde les données, c'est probablement mieux que la personne continue son médicament et peut se faire vacciner en même temps. ici, nous avons le Tétalizumab et donc, la réponse aux vaccinations, c'est plutôt décent. Il n'y a pas de réponse lorsque les gens prennent ce vaccin et donc, les gens qui prennent le Tétalizumab n'ont pas besoin d'attendre pendant la vaccination pour prendre leur médicament, leur molécule. Ensuite, on a des groupes un peu plus forts. C'est là où peut-être on aura besoin de coordonner un peu les choses. Donc, dans cette catégorie, ce qu'on appelle les agents provoquant la déplétion de certains types de lymphocytes, cladribine et l'alentuzumab, donc l'imtrada. Ça, c'est des médicaments que les gens ont seulement besoin de prendre potentiellement une fois par année pendant quelques années et possiblement pas encore. Mais à cause de ça, il y a des impacts perdurants sur le système immunitaire. Donc, ça fait partie de leurs avantages. On sait que si vous êtes vacciné donc pas longtemps après un dosage, peut-être que vous n'allez pas avoir une bonne réponse au vaccin. Mais si vous attendez au moins trois mois, potentiellement jusqu'à six mois après un dosage de ces médicaments, vous devrez avoir une réponse plutôt normalisée au vaccin. Donc, là où c'est possible, on recommande que les gens aillent chercher leur vaccin de la COVID au moins trois mois après un dosage et idéalement six mois après un dosage. Quatre semaines après le cycle de vaccin, ils peuvent reprendre la thérapie, le traitement au besoin. Maintenant, c'est peut-être plus facile d'ajuster le temps de cladribine ou d'alumtuzumab. Mais on sait également que ces médicaments peuvent durer plus longtemps qu'un an. Donc, ça vaut la peine de parler à votre médecin si vous prenez ces médicaments pour voir si vous devez vous ajuster un petit peu comme ça. Quand c'est le moment d'être vacciné, vous avez la bonne fenêtre. Et ici, nous avons ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux, donc les anti-CD19-20. Donc, c'est les thérapies anti-cors. Et donc là, on a, si vous avez le chryzlizumab, le fatumumab, on a un médicament qui n'est pas encore utilisé. Le rituximab est utilisé pour plusieurs traitements et parfois, c'est utilisé contre l'ASP également. Ces médicaments réduisent les populations de l'infocyte B données typiquement à plusieurs, aux six mois. et ces populations de l'infocyte B sont diminuées pendant à peu près six mois. Et donc, ce qu'on recommande, c'est que, si c'est possible, essayez de regarder les délais, comme ça, vous êtes loin de votre dernier dosage, aussi loin que possible au moment de votre vaccination. Peut-être que ce n'est pas tout à fait faisable, étant donné la condition de votre SP ou quand vous êtes appelé pour un vaccin, mais si c'est possible, essayez de mettre quelques mois entre votre dernier dosage et votre vaccin. Vous allez peut-être avoir une bonne réponse au vaccin, même si on trouve que vous avez besoin d'avoir un vaccin pas longtemps après votre dosage et certaines personnes ont besoin de ça. Pour certaines personnes qui prennent ces médicaments, ils sont des soignants, des gens qui travaillent sur la première ligne et donc, c'est important d'être vacciné quand c'est votre moment. si vous avez le luxe de gérer un petit peu votre horaire de traitement et vous et votre médecin vous trouvez que c'est le moment d'ajuster votre dosage pour pouvoir améliorer les choses, eh bien, c'est probablement raisonnable et comme les autres médicaments, les autres molécules, à peu près quatre semaines après votre dernier dosage, vous pouvez reprendre une thérapie par la suite. Et ces critères donc évoluent depuis un certain temps. On continue à en apprendre de plus en plus et les gens sont nerveux, je crois, par rapport à, bon, est-ce que je vais avoir une mauvaise réaction parce que je prends d'autres médicaments? La réponse est non. Il n'y a pas de données probantes qui dit que oui. Si vous allez être vacciné, sachez que vous allez avoir une bonne réponse à ce vaccin, mais il y a des gens qui ont l'ASP très active et ne peuvent pas se permettre d'arrêter leurs médicaments. Donc, ça vaut la peine de parler à votre médecin si vous êtes inquiet parce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Si les gens ont besoin de changer de médicament pour un petit bout de temps pour reprendre quelque chose sur laquelle ils peuvent rester lorsque le vaccin arrive, eh bien, ça va. Et je pense qu'encore une fois, ça vaut la peine de voir le fournisseur, votre médecin. Et ils attendent votre appel probablement, donc je pense que c'est absolument raisonnable d'en parler. Donc, ça, c'est mes diapos parce que, très honnêtement, c'est une expérience d'apprentissage pour tout le monde. Et donc, il y a des gens qui ont beaucoup de questions, certains par rapport au vaccin, par rapport au vaccin. Et donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais redonner la parole à notre hôte et c'est elle qui va commencer à prendre les questions. Donc, je vais maintenant partager mon écran si ça va. Et ensuite, je vais vous donner la parole Johanna. Merci beaucoup, Dr. Burton. Ça me fait plaisir d'avoir toutes ces informations. Alors, je sais que vous avez incorporé les questions déjà dans votre présentation. Ceci dit, on entend beaucoup plus de questions. Et à titre de rappel, si vous avez une question, mettez ça dans la boîte de clavardage et ça nous ferait plaisir de vous répondre. Voici la première question, Dr. Burton. Alors, peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu du groupe qui travaille sur ces recommandations et sur ces informations. Qui a déjà été impliqué? À quelle fréquence? À quelle fréquence est-ce qu'on va mettre à jour les informations? Et où est-ce que les gens peuvent aller chercher ces informations? Alors, je crois que beaucoup de spécialistes de SP dans le pays ont commencé à faire des recommandations et à créer des lignes directrices pour leurs propres patients. Et donc, on a le réseau canadien de cliniques de SP, donc les cliniciens et les fournisseurs de services de la Côte-Est à la Côte-Ouest à la Côte-Nord. Et on trouvait que c'était important d'avoir une série de lignes directrices au Canada pour ça également. Et donc, on fait notre recherche. Bon, évidemment, on travaille avec nos collègues dans les maladies infectieuses. On travaille avec la Société de la sclérose en plaques du Canada et on correspond également avec d'autres médecins aux États-Unis, donc à la Société nationale de la sclérose en plaques aux États-Unis. Donc, on consulte les gens qui sont des experts en immunologie également. Donc, beaucoup de gens ont contribué à ceci et les lignes directrices donc évoluent quasiment sur une base hebdomadaire. C'est assez impressionnant en fait. Notre groupe correspond donc ou discute à plusieurs fois par semaine avec ces autres groupes. Les lignes directrices sont mises à jour régulièrement et sans doute on va mettre à jour les lignes directrices plus tard parce que lorsqu'on apprend des choses, lorsqu'on connaît les vraies expériences en dehors des essais cliniques lorsque tout ça commence à se concrétiser on va mettre à jour nos lignes directrices. On est également en communication avec les associations nationales pour l'immunisation donc il y a des lignes directrices qui existent à ce moment-là également et bon à l'origine bon on avait parlé de il y avait il y avait quelques suggestions que certaines personnes ne devaient pas être vaccinées mais certes suite à des conversations ces recommandations ont changé donc en règle générale les gens qui ont des maladies auto-immunitaires ça vaut probablement la peine qu'ils soient vaccinés que pas et c'est une conversation que vous devrez avoir avec votre médecin si vous êtes inquiet à savoir où vous devriez vous placer. Oui d'accord très bien bon il y a eu tellement de collaboration au niveau international quand même et tout continue à évoluer je voulais également dire à nos collègues et aux auditeurs qu'en fait ces informations sont également sur le site web MSSociety.ca donc en fait vous pouvez y aller donc on va passer à la prochaine question ici nous avons un petit contexte mais c'est important pour la question alors personne connaît les impacts au long terme ou au court terme des vaccins Pfizer ou Moderna sur les gens qui ont l'ASP en particulier il y a certains pays qui sont bien plus avancés que le Canada dans l'immunisation mais cette personne dit que le meilleur exemple c'est l'Israël alors peut-être qu'on pourrait parler aux neurologues en Israël pour comprendre les expériences par rapport au premier et deuxième dosage la même chose s'applique au Royaume-Uni qui a un très grand programme de SP et donc ces informations pourraient rassurer les patients atteints de SP au Canada est-ce que quelqu'un a déjà tenté de rejoindre les neurologues en Israël ou au Royaume-Uni pour comprendre leurs expériences écoutez c'est un très bon point merci beaucoup et je veux rassurer les auditeurs qu'il y a énormément de correspondances internationales il y a des registres il y a beaucoup de programmes de vaccination et beaucoup d'informations partagées donc on a non seulement des registres pour les infections mais également pour les réponses immunitaires c'est trop tôt par contre de connaître le tout sur le long terme et les données au court terme n'ont pas démontré des complications alarmantes pour le moment par rapport à ces vaccins beaucoup de données au court terme en fait sont très rassurants mais je pense que c'est un peu tôt et je pense que c'est une bonne question donc lorsqu'on obtient de plus en plus de données et lorsque le temps passe je pense qu'on va apprendre de plus en plus à savoir comment les réponses auto-immunes le système auto-immune va réagir ceci dit on a d'autres expériences avec d'autres vaccins dans nos patients et donc les résultats sont plutôt rassurants on n'anticipe aucune catastrophe avec les vaccins Pfizer ou Moderna mais encore une fois on ne peut pas le savoir avant d'avoir plus de données donc c'est une question ouverte pour le moment et ça demeure une très bonne question très bien notre prochaine question provient de quelqu'un sur Facebook donc pour les gens qui prennent des immunosuppresseurs est-ce qu'on est inquiet que le corps ne va pas lancer la réponse adéquate pour le vaccin et contre la COVID-19 alors ça c'est une question très importante également on a analysé la fonction du système immunitaire et comment ça fonctionne suite aux médecins aux médicaments classiques les molécules classiques alors typiquement sur le marché avec le tétanos et la grippe on connaît ces vaccins et on pose les questions semblables également on sait que beaucoup de molécules les injectables les médicaments oraux contre l'ASP et donc on a déjà des données probantes par rapport à la grippe et les ménagites les gens qui prennent des médicaments plus forts bon ces gens-là ne vont peut-être pas avoir une réponse complète mais quand on parle de réponse de vaccin on parle de pourcentage de personnes et pas des individus alors c'est possible que peut-être que vous allez avoir une réponse décente si votre dosage de vaccin n'est pas très loin de votre autre traitement contre l'ASP mais si vous avez le luxe d'étaler un petit peu les choses c'est peut-être une bonne idée alors les immunosuppresseurs généralement ne sont pas très utilisés chez les patients qui ont l'ASP sauf possiblement pour les patients qui ont une autre forme de la maladie et qui reprennent des médicaments des molécules hors étiquette mais ces gens vont peut-être pouvoir modifier un petit peu la prise du vaccin et on a beaucoup de médecins très connaissants qui peuvent les aider et qui pensent déjà à ça pour leurs patients et encore une fois si vous êtes inquiet par rapport à votre molécule et l'impact sur le vaccin parlez à votre médecin s'il vous plaît parce que c'est une très bonne idée comme on a dit et comme c'est montré pour la plupart c'est très rassurant et je pense qu'avec les molécules où vous voulez quand même avoir un bon timing on a quand même le luxe de coordonner les choses pour que les choses fonctionnent bien très bien merci beaucoup on a une question en français donc je ne prends pas de médicaments et j'ai une forme secondaire progressive est-ce que c'est dangereux si je prends le vaccin bon si vous n'avez pas d'autres problèmes de santé et si vous n'avez pas d'autres problèmes de santé les gens qui ont le progressif secondaire qui sont potentiellement un petit peu plus vieux de la cohorte en général qui ont peut-être un peu plus d'handicap que le patient moyen de récurrentes rémittantes je leur encourage à obtenir fortement le vaccin c'est parce qu'on a montré que si quelqu'un est un petit peu plus handicapé ou qui est un petit peu plus vieux qui est plus à risque des complications ça c'est les gens qu'on voudrait encourager qu'ils prennent le vaccin si c'est offert très bien voici une autre question je suis censée avoir le vaccin mercredi et j'ai peur des effets secondaires est-ce que ça peut empirer ma SP je marche avec une canne et je n'ai pas besoin d'une chaise roulante pouvez-vous me rassurer bon ce que je peux vous dire c'est que il n'y a pas de données probantes qui montrent que le vaccin cause des lésions et un handicap permanent vous pouvez peut-être avoir une fièvre peut-être que vous allez vous sentir pas très bien après le vaccin on a tous vécu ça donc suite à plusieurs vaccins le tétanos la grippe les effets secondaires les plus communs c'est un bras qui fait mal vous vous sentez un peu malade comme possiblement vous avez une petite fièvre et certaines personnes lorsqu'elles ont la SP et la fièvre c'est des bon les nerfs ne sont pas affectés mais sensibles plutôt au changement du corps de température de la corps du corps alors c'est comme quand vous développez une infection de la vessie par exemple mais lorsque vous allez reprendre de l'irritation causée par le vaccin vous devrez vous sentir bien on recommande que les gens prennent du Tylenol lorsqu'ils ne se sentent pas très bien après le vaccin et pas l'Advil parce qu'on croit que l'Advil va peut-être avoir un impact sur le vaccin alors si vous ne vous sentez pas très très bien prenez du Tylenol reposez-vous quand je pense au risque de la COVID versus le risque de ne pas trop sentir très bien après le vaccin je sais que personnellement moi je serais plus nerveuse par rapport à la COVID et ce que ça pourrait potentiellement me faire très bien c'est des bons conseils Dr Burton vous avez fait référence à ceci lors de la présentation mais on a des questions par rapport à ce sujet donc peut-être que je vais vous demander est-ce que les gens ayant la SP vont pouvoir avoir le vaccin avant la population en général est-ce qu'on est sur une liste prioritaire écoutez je ne fais pas partie de la planification pour le vaccin je sais que oui pour donner le vaccin il y a eu quelques moments où les gens ont trébuché on a des problèmes d'approvisionnement il y a certains groupes qui sont vraiment à grand risque d'avoir un mauvais résultat les personnes âgées par exemple les gens qui vivent dans les centres de soins de longue durée par exemple les gens qui ont des maladies chroniques le diabète ou la maladie cardiaque mais la SP en soi n'est pas un facteur de risque pour un mauvais résultat et donc ce que j'anticipe c'est que la SP ne sera probablement pas un statut prioritaire lorsque on donne le vaccin et c'est probablement parce que on ne peut pas donc avoir autant de cohortes ou de groupes il y a beaucoup de groupes qui ont vraiment besoin du vaccin plutôt tôt que tard et donc je pense que de façon raisonnable je ne m'attends pas à voir les patients atteints de SP au début de la queue à moins qu'ils fassent partie d'un autre groupe à haut risque mais on ne sait pas trop lorsque les approvisionnements seront un peu plus raisonnables d'accord et je voulais juste vous dire également que bon évidemment notre société donc fait de la plaidoirie au nom des gens atteints de la SP on travaille avec d'autres oeuvres caritatives pour parler de ce vaccin dans les populations spéciales et juste pour que vous sachiez la société de la sclérose en plaques va soumettre une lettre au gouvernement de tous les niveaux donc pour demander une priorité pour les gens atteints de SP donc oui on fait de la plaidoirie mais je comprends tout à fait oui et moi je vous dirais qu'en fait s'il n'y avait pas de limite d'approvisionnement moi je crois que les gens ayant la SP devraient procéder avec la population générale c'est juste que je dis que du point de vue logistique je n'anticipe pas que c'est comme ça que ça va véritablement se faire même si c'est même si c'est une situation optimale mais ça vaut la peine d'envoyer une lettre absolument oui absolument on va faire tous les efforts on a une autre question d'un autre auditeur donc j'ai reçu parce que je travaille en soins aiguus j'ai eu le premier dose mon médecin m'a dit que l'efficacité ne serait pas aussi élevée que ce que la compagnie pharmaceutique me dit c'est quoi c'est pourquoi est-ce que c'est la SP ou c'est autre chose bon moi je ne vous dirais pas que vous n'allez si vous prenez le rebiv vous n'allez pas avoir une bonne réponse il n'y a pas de données qui disent que vous allez avoir une réponse moins moins importante mais basé sur d'autres réactions on ne voit pas que les gens qui prennent le rebiv ne vont pas ça ne démontre pas que les gens ne vont pas démontrer une bonne réponse bon évidemment les instructions le monographe de la molécule doit toucher des normes mais dans la vraie vie les gens sur le rebiv donc ils vont pouvoir répondre quand même bien comme contre la grippe et d'autres choses et je crois que les données probantes de vraie vie suggérer que tout devrait bien aller pour vous et que vous ne devriez pas vous inquiéter par rapport à votre réponse au vaccin évidemment il n'y a pas des données exactes par rapport à rebiv et la COVID peut-être qu'un jour on va avoir des informations mais basé sur les informations qu'on a déjà et d'autres vaccins je ne pense pas que la panique soit nécessaire d'accord très bien une autre question maintenant par rapport à cette technologie ARNM donc est-ce qu'il y a d'autres informations lorsqu'on utilise l'ARNM pour la recherche générale contre l'ASP bon oui il y avait un document publié dans un modèle animal d'utiliser l'ARNM contre l'ASP en modèle animal alors c'était très intéressant comme essai clinique c'était très préliminaire il faut dire c'était un bon point de départ mais le modèle animal de l'ASP ce n'est pas vraiment l'ASP parce qu'on crée ça chez l'animal en créant une réponse immunitaire spécifique chez l'animal on sait exactement c'est quoi la cible chez l'animal chez les êtres humains on ne sait pas exactement c'est quoi la cible immunitaire nous n'avons pas encore trouvé une seule cible donc dans le système immunitaire chez l'ASP donc le modèle animal c'est pas mal mais ce n'est pas nécessairement analogue à ce que les êtres humains ont et je crois que c'est très intéressant comme la plupart de recherches chez les animaux bon c'est sûr que ça va parcourir plusieurs itérations et si c'est prometteur ils vont peut-être essayer de faire d'autres essais cliniques chez les êtres humains pour voir ce qui se passe donc je pense que c'est une avenue plutôt intéressante au niveau de la recherche mais on est en stade précoce quand même donc ça vaut la peine de surveiller tout ceci mais je ne peux pas vous dire comment ça va se produire en fin de compte pour les gens ayant l'ASP mais je pense que toute avenue qui est prometteuse en fait ça vaut la peine de poursuivre et avec un peu de chance lorsque le temps va passer on va voir de plus en plus d'informations très bien merci beaucoup c'est des bonnes idées alors on a une autre question de de Facebook en français quelqu'un prend le jelenia allergique au pénicilline est-ce qu'il devrait prendre le vaccin alors je ne suis pas au courant que si oui ou non une allergie contre la pénicilline c'est problématique ou pas pour le vaccin alors typiquement si vous êtes allergique à une composante connue du vaccin ça c'est une question et ça serait évident parce que présumément vous avez déjà eu une réaction allergique au vaccin le vaccin contre la grippe ce n'est pas idéal pour les gens qui ont des allergies contre les oeufs mais à ma connaissance l'allergie contre la pénicilline ce n'est pas nécessairement un problème par rapport à ce vaccin à ma connaissance si vous êtes inquiet veuillez consulter votre médecin s'il vous plaît mais à ma connaissance cette allergie ne devrait pas être une raison pour laquelle vous ne pourrez pas avoir le vaccin contre la COVID-19 et typiquement quand vous allez chercher votre vaccin ils vont vous poser des questions par rapport aux allergies et si vous avez une allergie causant un choc anaphylactique ils vont vous garder plus longtemps pour assurer aucune réaction moi j'ai eu mon vaccin j'ai une allergie contre les arachides et donc j'ai dû passer plus de temps ah d'accord c'est bon à savoir alors on a beaucoup de questions vous avez fait référence à ceci dans votre présentation mais les gens ont des questions par rapport aux thérapies modifiant la maladie et des questions par rapport au temps qu'ils devraient attendre entre l'infusion et la vaccination le vaccin donc dans un monde parfait où vous pouvez choisir le moment où vous obtenez votre vaccin donc pour la plupart des médicaments vous n'avez pas besoin d'attendre avec votre médicament pour le vaccin pour ce groupe donc en fait pour le Mavenclad et Allentooth Zumab donc idéalement c'est six mois après votre dernier traitement six mois et quatre semaines avant votre prochain traitement d'accord pour la vaccination si vous êtes à quelques mois de votre traitement et on vous offre le vaccin et évidemment vous voulez être vacciné parce que vous voulez vous sentir plus en sécurité et protégé et bien à ce moment-là ça va Ocrevis cette molécule-là idéalement le plus longtemps possible après votre prochain cycle mais peut-être que vous avez une SP très active et peut-être que c'est pas raisonnable d'attendre autant avant la vaccination parce qu'il y aura d'autres désavantages encore une fois donc à quelques mois du dosage ça serait l'idéal et jusqu'à quatre semaines après la vaccination ceci dit si le temps ne fonctionne tout simplement pas à cause des meilleurs efforts ou malgré les meilleurs efforts je vous dirais de vous faire vacciner quand même parce que je pense qu'on ne contrôle pas autant la vaccination qu'autre chose et peut-être qu'aussitôt que ça sera donné à la population en général on va peut-être avoir un peu plus de souplesse mais je sais que les gens vont vouloir avoir le vaccin aussitôt que possible encore une fois c'est pas que vous n'allez pas répondre du tout si vous n'êtes pas à quelques mois de votre de votre traitement mais la réponse immunitaire ne sera pas nécessairement pareil ça sera peut-être un petit peu moins fort d'accord un autre membre sur Facebook dit bon il y avait un essai clinique où la SP était forcée à réagir après un dosage est-ce que vous êtes au courant de cette phase et est-ce que c'était ça je ne suis pas sûre si je comprends la question en fait je dois vous dire je sais qu'il y avait un patient dans l'essai clinique d'AstraZeneca au Royaume-Uni qui a développé des complications lors de l'essai clinique je ne sais pas si c'est ça que la personne voulait dire oui possiblement bon je sais que cette personne avait développé un événement inflammatoire au début on avait pensé que ça portait sur le vaccin ensuite on devait poser la question si la question avait véritablement l'ASP ou pas je ne sais pas si le scénario était pleinement réservé ou pas je ne connais pas un cas où quelqu'un a développé un diagnostic formel de l'ASP qui était relié soi-disant au vaccin c'est effectivement un défi et je pense que les meilleures réponses comme tout comme tout en fait les meilleures réponses vont sortir lorsque le temps passe jusqu'à présent je ne suis pas au courant d'un autre événement difficile mais c'est une question pas évidente et c'est pour ça qu'on a des registres très bien merci beaucoup on va pouvoir prendre une sinon deux autres questions quelqu'un donc du Facebook en français demande donc est-ce que les gens qui vivent avec l'ASP peuvent plus avoir la myalite ou le syndrome Gillian-Barr donc est-ce que ces gens-là sont plus susceptibles bon alors il n'y a pas de données probantes c'est des complications c'est pas on n'a pas les données probantes par rapport aux complications on sait que la COVID en soi a été associée au syndrome Gillian-Barr et pour certaines complications du système nerveux on n'a pas de données probantes qui disent que les gens vont développer ces deux maladies directement à cause du vaccin il y avait un cas dans l'essai clinique AstraZeneca mais encore là il y a beaucoup de questions par rapport à ça donc je ne peux pas nécessairement répondre à la question parce que le lien n'a pas été établi on sait que les gens qui développent des maladies virales peuvent développer le syndrome d'unbré qui sont autrement très en santé mais tout virus peut faire ça et la COVID a été associée à ce syndrome mais je ne suis pas nécessairement au courant s'il y a des données qui montrent que le vaccin cause le syndrome ou pas encore une fois c'est des choses à surveiller dans le registre d'accord je pense qu'on va prendre une toute dernière question pour conclure pour ce soir alors quelqu'un dit ils ne sont pas présentement au Canada ils ont 70 ans avec la SP secondaire progressive ils vont seulement avoir accès au vaccin AstraZeneca qu'est-ce que vous pensez bon c'est une question pas évidente je pense que les lignes directrices de leur pays c'est les lignes directrices qui devraient suivre tout simplement parce que là où ils sont c'est ce pays là qui a plus d'expérience avec le vaccin AstraZeneca et les lignes directrices ont été développées basées sur la compréhension au sujet d'AstraZeneca le Canada n'a pas encore évalué le vaccin d'AstraZeneca donc je ne pourrais pas nécessairement vous donner le point de vue canadien si vous avez un fournisseur de soins donc un médecin où vous êtes vous avez des questions à poser vous avez peut-être des facteurs de risque et si vous avez des facteurs de risque si vous attrapez la COVID et si vous êtes dans un groupe et vous êtes identifié en étant quelqu'un qui devra obtenir le vaccin si vous avez des inquiets veuille s'il vous plaît parler à votre médecin parce que le médecin va vous donner de l'information parce que là où vous êtes vous avez plus ce pays a plus d'expérience en utilisant le vaccin d'AstraZeneca mais beaucoup de pays ont passé beaucoup de temps à évaluer ces vaccins on ne les a pas forcés sur le marché ce qui a été rapide c'était disons le côté bureaucratique donc qui attribue des délais aux approbations mais les essais cliniques et l'évaluation des résultats tout ça ça n'a pas été forcé alors parlez à votre médecin je crois que les gens vont pouvoir vous rassurer que le plan pour vous est basé sur des bonnes données probantes d'accord très bien merci beaucoup écoutez Dr Burton merci beaucoup on va s'arrêter là pour les questions pour ce soir mais sachez aux auditeurs qu'on va revoir toutes les questions et voir comment on va pouvoir répondre s'il y a des questions à laquelle on n'a pas pu répondre ce soir on va pouvoir voir comment on va pouvoir répondre plus tard encore une fois merci beaucoup à Dr Jody Burton c'est un moment très occupé pour les experts dans le domaine et on est très chanceux parce que vous avez pu être avec nous aujourd'hui et partager votre expertise avec nous je sais que tout ça nous a aidé à répondre à beaucoup de questions et j'espère que ça permet aux auditeurs d'être rassurés merci beaucoup oui merci beaucoup de m'avoir reçu et merci pour toutes les questions réfléchies et je vous souhaite donc beaucoup de santé et beaucoup de sécurité et j'espère qu'on va en connaître plus lorsque les années et les jours vont passer et donc soyez en sécurité et en santé d'accord merci beaucoup avant de conclure j'aimerais juste vous rappeler que comme on a déjà dit l'information sur la COVID-19 et les lignes directrices peuvent être retrouvées sur notre site web de la société de la sclérose en plaques on va faire également d'autres on va offrir d'autres lignes directrices par rapport aux médicaments qui modifient la maladie on aura d'autres webinaires plus tard nos partenaires chez Ken d'OMS aux États-Unis font des webinaires au mois et le 3 mars il y aura un webinaire à vous offrir le 20 et 21 avril la société va pouvoir entreprendre sa prochaine séance lorsqu'on demande à Julie Patrick qui va pouvoir nous aider à comprendre la recherche complexe je voulais également vous rappeler qu'on a notre réseau de connaissances nous avons des experts qui portent sur l'ASP vous allez pouvoir les rejoindre par courriel par téléphone et par chat en direct et les webinaires comme ceux-ci sont essentiels pour s'assurer que les gens vivant avec l'ASP ont toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour eux et leur santé et donc vous pouvez appuyer la société en faisant un don en faisant la marche en faisant la course et vous pouvez vous brancher avec les autres vous pouvez aller dans MS Walks ou MS Bikes pour en apprendre plus et finalement un dernier appel vous allez recevoir un sondage suite au séminaire et on vous demandera de remplir le sondage pour voir si ces informations ont été utiles pour vous ou pas et donc merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui merci à la Dr Burden restez en santé et bonne soirée merci à la Dr Burden